Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir un peu de la théorie, on va parler des choses qui vous intéressent aussi. On va savoir, on va s'intéresser à comment vraiment gagner de l'argent ou exploiter à fond, de manière optimale, la plateforme Binance. Et oui, je suis accompagnée de mon chat parce que lui aussi, c'est un sujet qui l'intéresse. Alors, si j'ai voulu m'intéresser à Binance en particulier, c'est simplement parce que, comme vous le savez déjà, vous en entendez beaucoup parler. On vous recommande souvent Binance. Au-delà du fait que ce soit la première qui est leader, c'est surtout parce que c'est celle qui offre le plus de services possibles. En gros, elle est quasiment autonome. En fait, si on devait choisir qu'une seule plateforme, moi-même, je pense que si je devais choisir qu'une seule plateforme sur laquelle rester, dans l'univers centralisé, je choisirais Binance parce qu'on peut faire des tas de choses avec. Et en termes de fructification de capital, pour le dire comme ça, il faut dire qu'elle est vraiment pas mal et peut-être qu'elle n'est pas assez connue. Donc, le but de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, c'est vraiment de vous montrer comment on peut, les options, en fait, pour gagner de l'argent sur Binance. Parce que je peux comprendre que ce n'est pas très bien. Parce que, et donc voilà, les options, pardon, j'ai été déstabilisée. Et aussi, petit détail assez important, ce que je pense, c'est que, bien sûr, on est sur une plateforme centralisée, mais il n'empêche que Binance, elle flirte beaucoup avec les services de la DeFi. Elle nous propose des tokens de la DeFi, etc. Et aussi, même des fonctions qu'on fait sur des protocoles DeFi en général. Ce que ça veut dire, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes vraiment en niveau débutant, intermédiaire, ça peut être un bon tremplin pour vous de vous familiariser, en fait, avec les concepts et les mécanismes qu'on retrouve sur la finance décentralisée pour pouvoir passer dessus par la suite. Je pense, en tous les cas, c'est mieux fait, c'est plus simple, on va dire, l'interface est plus agréable. Alors, si vous voulez vous enrichir grassement sur Binance et savoir quelle est la meilleure méthode pour vous, il faut savoir que moi, par exemple, j'en utilise plusieurs, c'est ce qu'on va voir là. Alors, je les ai regroupées en quatre méthodes, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de méthodes qui s'entremêlent. C'est un peu la même chose, mais disons qu'on va couper ça en quatre méthodes pour que ce soit plus clair. Alors, si vous êtes prêts, on peut démarrer pour la première méthode. Alors, la première méthode, donc je filme mon écran en même temps, ça sera plus simple. La première méthode qu'on va voir, c'est le BNB Volt, alors le coffre BNB. Alors, c'est relativement intéressant, on ne voit pas ça ailleurs. Ça consiste en quoi ? En fait, vous allez devoir stacker des BNB, donc le token de Binance. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, de toute manière, ça reste un très bon investissement, même si ce n'est pas du tout un conseil financier que cette vidéo, je vous donne juste, je partage juste ce que je fais et comment ça fonctionne en Binance. Alors, ce qui est intéressant avec le BNB Volt, en fait, comprenez que c'est un agrégateur de tous les services qu'il y a sur Binance pour générer plus de crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous allez trouver un peu le système de l'épargne flexible, le stacking, même des tokens sur la DeFi et même des tokens sur le Launchpool. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir un taux de rendement donné sur du BNB d'une part et puis sur d'autres défis, sur d'autres tokens de la DeFi. Alors, comme vous voyez à mon écran, moi, j'ai reçu des Alice, du Dodo, Hard, enfin, plusieurs tokens comme ça qui sont versés simultanément à partir du fonds déposé en BNB. Donc, je pense que déjà de prime abord comme ça, c'est un... En fait, c'est une solution très simple à utiliser. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Vous, vous occupez de rien. Seulement, vous n'êtes pas maître des tokens que vous recevez. C'est-à-dire que là, moi, dans les tokens que j'ai reçus, il y en a certaines qui ne m'intéressent pas spécifiquement. Mais bon, je les reçois. Ensuite, je peux très bien les échanger en plus. Et le plus important, c'est que ça génère... C'est-à-dire que mon petit capital en BNB, lui, il va faire des petits, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant. C'est le BNB Vault. Donc voilà, première méthode. J'ai commencé avec la plus simple et celle qui condense un peu le tout pour ceux qui ont un peu la flemme de suivre la vidéo ou qui ne veulent pas regarder les autres méthodes qui sont pourtant peut-être plus intéressantes encore. Donc voilà, c'était pour le BNB Vault. Et maintenant, on peut passer à la deuxième méthode qui est celle de l'épargne. C'est peut-être la plus connue. En tous les cas, ils ont commencé comme ça. C'était relativement intéressant. Les finances fonctionnent souvent comme ça. C'est-à-dire que souvent, dans les options pour générer plus de crypto, on va vous proposer une façon de le faire flexible, c'est-à-dire où vous pouvez retirer vos fonds à tout moment et une période où vous allez verrouiller pendant une certaine période de jour. Et bien sûr, plus vous les verrouillez longtemps, plus le rendement est intéressant. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je ne suis pas pressée. Et puis moi, je suis souvent en investissement long terme, donc ça me convient très bien. Mais c'est vrai que je verrouille souvent pour 30 ou 90 jours. Les rendements sont plus intéressants. Et voilà, si vous n'êtes pas dans la hâte, ça peut être très bien. Alors pour l'épargne flexible, c'est à vous de choisir selon le taux de rendement qui vous intéresse et selon la crypto de votre choix. Par exemple, moi, c'est vrai que Oneinch, j'aime bien. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des transferts automatiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettrez des Oneinch ou que vous en gagnerez, ça ira directement dans l'option épargne. Voilà pour la flexible. Et comme je vous disais, la plus intéressante selon moi, vraiment, si vous n'êtes pas pressé, c'est de faire de l'épargne verrouillée. Alors souvent, il y a un minimum à déposer, bien sûr. Et par exemple, sur les stable calls, donc ça peut être l'USDT, le BUSD ou l'USDC, vous voyez que si, par exemple, pour l'USDT, pour Tether, prenons le cas, si vous verrouillez 7 jours, c'est 4,24% et 90 jours, 4,80%. Alors oui, ce n'est pas énorme en différence. Ça dépend des crypto-monnaies. Certaines fois, c'est plus important. Mais en tous les cas, ça reste plus intéressant. Il faut en avoir conscience. Alors moi, c'est ce que je préfère, mais c'est à vous de choisir. Alors en plus de l'épargne à côté, disons que parfois, c'est dans la rubrique activité, vous avez des offres limitées pour certains produits. Alors, il faut aller très vite pour s'inscrire. Mais là, comme vous voyez, les taux de rendement sont vraiment épatants. Ça va jusqu'à 30%. Mais voilà, il faut aller relativement vite pour s'inscrire parce que la demande, elle est clairement très forte. Donc voilà, déjà, avec l'épargne, disons que ça reste quand même une façon relativement simple de générer des crypto-monnaies à partir de Binance. C'est-à-dire que plutôt que de les laisser sur votre portefeuille spot, c'est-à-dire que si vous ne tradez pas ou quoi, eh bien là, tout simplement, vous allez générer des crypto-monnaies à partir de celles que vous avez. Et c'est plutôt très simple. En tous les cas, moi, j'adhère, j'aime bien. De toute façon, comme je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, moi, je pense que c'est quand même plus intéressant de profiter, de faire fructifier ces crypto-monnaies, enfin, de ne pas laisser son capital dormir comme ça inutilement. Si ça peut vous générer, si ce n'est pas dangereux comme ces deux options-là, pourquoi pas ? Enfin, dangereux, la gestion du risque, c'est à vous de la maîtriser. Et par exemple, dans une option d'investissement qui serait vraiment à moindre risque, vous pouvez très bien déposer des stable coins parce que vous n'avez pas de volatilité, c'est-à-dire que vous ne serez pas tenté de les trader, de les échanger, vous n'aurez pas de FOMO ou quoi que ce soit. Et là, vos stable coins vont prendre de la valeur. Et en plus, ce sera beaucoup plus facile pour vous de voir le rendement et les intérêts que vous aurez gagnés puisqu'on est sur du stable coin, encore une fois. Alors, l'autre méthode qui est très intéressante, je vous en avais déjà parlé, mais la vidéo, elle date, bien évidemment, c'est le stacking. Alors là, c'est vrai que vous pouvez me demander la différence avec l'épargne. On va dire que le stacking, c'est quand même un consensus de mécanisme. C'est-à-dire que là, normalement, même si c'est des délégateurs, il y a un processus qui est différent par rapport à celle de l'épargne. Et là, pour le stacking, c'est comme pour l'épargne. Vous avez du stacking verrouillé et du stacking flexible. Encore une fois, plus vous restez longtemps, plus vous gagnez. Et vous voyez que là, ça reste plutôt intéressant. Par exemple, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour toutes les cryptos qui s'affichent. Là, si vous voulez, Solana, évidemment, et évidemment, avec 9,20 %, je veux dire, et 11,50 % d'ailleurs à 90 jours, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Pareil pour NIR, Atom. Enfin, les taux de rendement sont vraiment plus intéressants en stacking. Donc, ce n'est pas les mêmes crypto-monnaies en général. Donc là, ça reste une bonne notion pour vous. Je ne reste pas plus longtemps, parce que j'ai tellement parlé du stacking que j'ai peur de vous rebuter. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et comme vous le voyez, c'est très simple. Vous cliquez sur Stacker, vous mettez le montant de votre choix. Et puis, hop, c'est confirmé. Et au bout de la période de verrouillage, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà retirer vos fonds ou vous pouvez simplement continuer comme moi, ce que je fais, je continue, je continue. Parce que je n'ai pas d'urgence. Mais vous pouvez très bien retirer vos fonds, acheter d'autres cryptos avec, surtout si vous avez fait de la plus-value. Et puis, continuer un peu le process. C'est à vous de voir. Donc, voilà un peu pour le stacking. Maintenant, on va passer à la méthode qui m'intéresse. C'est celle que je fais le plus. En tous les cas, j'étais contente de savoir que Binance le fait. Même si je le fais beaucoup sur la DeFi, c'est quand même assez agréable de le faire sur Binance. Et là, sur le Launchpad, il s'agit d'être fermier, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous allez cultiver des tokens pour en recevoir des nouveaux, des tokens qui ne sont pas encore listés, d'ailleurs. Là, typiquement, alors il n'y en a pas beaucoup dans les Launchpad. Là, pour l'instant, il y en a deux. Il y a le Clay et le Hata. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc déposer du BNB ou du BUSD. Mais là, je vois aussi qu'on peut mettre du DOT. Enfin, ça dépend des pools, en fait, des cryptos. Et là, vous allez mettre vos tokens dans le pool pendant une période. Et vous pourrez générer comme ça les nouveaux tokens en question. C'est-à-dire que, par exemple, là, on voit que dans 8 jours, c'est la fin du farming, au moment où je fais la vidéo. La période de farming dure 14 jours. On voit les récompenses totales. Bien sûr, vous les aurez au prorata de ce que vous aurez déposé. Vous me direz, sur les protocoles DeFi, c'est aussi simple. Une fois qu'on est familier, mais là, ça peut être une option pour ceux... Il y a des personnes qui préfèrent rester dans les espaces centralisés aussi parce qu'elles n'ont pas à gérer les clés. C'est moins dangereux d'un point de vue de piratage dans l'idée. Et donc, elles sont plus à l'aise. Je peux comprendre parfaitement. Moi, je vous ai toujours dit que j'aimais bien les deux. Je n'avais pas de souci. Et ce qui est vraiment génial avec le Launchpad, c'est que vous allez gagner les nouveaux tokens avant qu'ils soient listés. Je précise avant qu'ils soient listés. Ils sont listés 7 jours après, en fait. Parce que, comme on l'a déjà vu de nombreuses fois, c'est là où le prix du jeton est très intéressant, attractif et moins cher. Donc, si vous êtes dans l'option un peu de chercher les nouvelles cryptos, de rechercher des pépites, ça peut être l'énorme option pour vous. Et pareil, si vous voulez vous lancer dans le farming, mais que vous n'osez pas le faire sur d'autres protocoles, ça peut être un bon moyen de démarrer parce que vous êtes un peu encadré avec Binance. Et j'avoue que l'interface est très simple. Moi, je peux vous dire, j'ai fait du farming dans des protocoles nouveaux, récents, avant que ce soit un peu mainstream. Ce n'était pas aussi évident que ça. Là, c'est très clair. En plus, c'est traduit. Enfin, il n'y a pas de souci pour le launchpad. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Et maintenant, on va passer à une autre méthode qui est peu connue. Et il faut savoir aussi qu'on peut devenir fournisseur de liquidités. Donc là, plutôt faire du liquidity mining sur Binance. C'est vraiment intéressant. C'est swap pool. Alors, c'est nouveau. Et là, comme sur la DeFi, c'est ça qui est assez fou, en fait, avec Binance. Je sais que je le répète, mais je dois dire que je suis assez étonnée. Moi-même, pour moi, il y avait une frontière quand même assez nette entre la Cefi et la DeFi. Et là, on voit bien qu'ils essayent de rendre ça un peu malléable, les frontières en tous les cas. Alors, pour le Binance LiquidSwap, c'est exactement la même chose que quand vous voulez faire, que quand vous voulez devenir fournisseur de liquidités sur la DeFi. Et donc là, vous allez choisir des paires. Vous allez apporter des liquidités au marché. Donc, vous voyez les paires qui ont un rendement les plus intéressant. Et dans les paires, il y a toujours une stablecoin avec un token volatile à côté. Et donc, il y a toujours un pourcentage égal entre les deux. C'est-à-dire que si vous mettez l'équivalent de 50 dollars sur le stablecoin, vous mettrez l'équivalent de 50 dollars sur le token volatile. Et on verra par la suite. J'en ferai peut-être une autre vidéo parce que, justement, il peut y avoir des dysfonctions où vous pouvez gagner beaucoup en fonction de ce que peut gagner, en fonction de ce que peut prendre le token volatile, mais aussi, bien évidemment, vous pouvez perdre si celui-ci va à la baisse. Donc, bref, ça mérite une vidéo en soi pour que je sois plus cohérente. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à toutes les autres méthodes épargne, staking, le Binance Liquid Swap, donc quand vous devenez fournisseur de liquidités, c'est peut-être la méthode aussi la plus risquée par rapport à ce que je vous disais avec la volatilité des marchés, les slip-lages, etc. et surtout les problèmes des impermanentes loss. Donc, c'est de toutes les méthodes qu'on a vues, c'est celle qui est la plus risquée, je tiens à vous le dire. Alors, elle peut être intéressante. Moi, je l'ai fait et ce que je peux vous dire, je le fais souvent d'ailleurs, sur la DeFi en général, comment on gagne de l'argent à un fournisseur de liquidités ? Fondamentalement, il gagne avec les commissions qui sont prises sur chaque échange. Ce qui se passe, c'est que les commissions sont relativement faibles. Donc, sur 0,50%, si vous avez de la chance, si la paire, elle se trade avec cette commission-là, eh bien, il faut quand même mettre beaucoup sur le panier pour pouvoir en tirer un montant correct. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais envie de vous dire. Fournisseur de liquidités, ça peut rapporter, c'est plus risqué, mais aussi, il faut déposer un capital beaucoup plus important pour avoir des revenus corrects. Ça, il faut le savoir. Mais je vous rappelle aussi, vous avez vu, les taux de rendement, ils sont importants. Donc, bien sûr, on peut gagner beaucoup plus, mais c'est le plus risqué, je suis obligée de vous le dire. Pareil, si pour la DeFi, vous ne vous sentez pas encore prêt, je pense que si vous voulez essayer, ça, c'est qu'un conseil, c'est un petit avis, peut-être essayer comme ça rapidement avec des petits montants. Essayez avec des petits montants, voyez un peu comment ça fonctionne. Il y a de bonnes vidéos, etc. Il y a de bonnes explications. D'ailleurs, j'ai aussi écrit des articles sur le sujet, des tas d'articles sur Binance, des guides, en fait, si vous voulez, pour bien voir comment ça fonctionne. Essayez toujours avec des petites sommes. Et une fois que vous êtes à l'aise, une fois que la paire, vous êtes confiée en elle, parce que c'est ça qui va se passer, il y a des paires qui sont plus intéressantes que d'autres, tout simplement. Donc, why not ? Petite trouvaille de Binance, vraiment pas mal, pas mal. Et je pourrais quand même vous parler d'une dernière méthode qui est plutôt pas mal. Alors là, pour le coup, c'est plutôt pour gagner simplement de l'ETH. Donc, l'ETH 2.0, la nouvelle version qui va être mise en œuvre. Eh bien là, sur Binance, on peut stacker de l'ETH. Mais il faut savoir que quand vous allez stacker de l'ETH sur Binance, vous ne pourrez pas les retirer. C'est-à-dire que là, vous le savez peut-être avec l'ETH à chaque fois pour la roadmap, à chaque fois, c'est un peu mis en décalage. Donc, c'est à vous de faire ce choix-là. Mais si vous avez des ETH et que vous ne les utilisez pas et que vous voulez les stacker, ça reste encore une bonne option même s'il y a plein d'autres sites qui le permettent. Ça aussi, n'oubliez pas. Là, on est vraiment dans une optique si vous voulez faire tout sur la même plateforme, ne pas vous casser la tête avec d'autres protocoles, etc. Et ne pas sortir sur la DeFi et être complètement décentralisé. Si c'est ça qui vous intéresse, alors faites le pareil. Je l'ai fait aussi sur Binance. De toute manière, toutes les méthodes que je vous ai montrées, je les ai toutes essayées forcément pour vous en parler. Et d'ailleurs, au-delà de la vidéo, c'est-à-dire que je fais de toute façon des investissements, j'utilise Binance depuis tellement longtemps et donc, j'essaye toujours leurs services. Et puis en plus, c'est vrai que ça s'est avéré super rentable pour moi. Donc voilà, je le dis comme ça rapidement, à vous de faire des bonnes décisions selon votre situation et selon votre budget, bien entendu. N'oubliez pas que toutes les méthodes sont accessibles si vous cliquez sur Finance et vous cliquez sur Binance Earn. Alors, vous pouvez les retrouver aussi dans les onglets, mais si vous cliquez sur Binance Earn, vous arrivez sur cette plage, cherchez des coins populaires et commencez à gagner de l'argent. Et là, vous avez toutes les méthodes. Il vous suffit de cliquer sur Voir Plus et de bien décider ce que vous voulez faire. Bien évidemment, la vidéo est relativement courte. Ce n'est pas un tutoriel. Je ne vous ai pas montré même si j'aurais bien voulu. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que de toutes les méthodes qu'on a vues, si on a une qui vous intéresse et sur laquelle vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez savoir comment on fait de A à Z, c'est-à-dire que là, vraiment, je filme mon écran, je vous montre exactement le process et je vous explique un peu plus le mécanisme, dites-le-moi en commentaire. Je verrai celui qui ressort le plus et je ferai une vidéo immédiatement après. Si vous utilisez déjà des méthodes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez bien. Et puis, je voulais simplement vous dire que là, on a fait ça avec Binance. Il y a aussi plein d'autres choses et la carte bancaire, c'est peut-être l'une des plus intéressantes sur le marché. Et peut-être, si ça vous intéresse, on pourra voir les méthodes pour gagner cette fois-ci avec le trading. Et oui, justement, là, ce que je voulais vous montrer, c'est les méthodes pour gagner hors trading et vous savez bien qu'on peut gagner aussi pas mal avec le trading comme vous le savez. Ça, vous me direz aussi si ça vous intéresse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de vous enrichir comme des ports, comme ce n'est pas permis sur Binance ou Binance, ça dépend de comment vous le prononcez. Je vous dis à bientôt et ciao.